Bonjour, bonjour, on est avec Étienne Chouard, Étienne Chouard que vous connaissez tous, membre du mouvement constituant populaire qui se bat depuis des années pour instaurer une nouvelle constitution, que les citoyens deviennent constituants. On est aussi avec Bob, qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment pour parler directement des processus constituants, en tout cas pas directement. C'est pour parler évidemment de l'Amérique latine, parce qu'il y a eu beaucoup de processus constituants en Amérique latine, et ça éveille évidemment l'intérêt de Étienne. Étienne, une petite question très simple, pourquoi cet intérêt sur l'Amérique latine ? Pourquoi il faut qu'on regarde vers l'Amérique latine pour pouvoir trouver des réponses à nos propres questions ? Il faut, je ne sais pas s'il faut, parce que chacun fait comme il veut, mais là, à chaque fois que j'observe l'Amérique latine, j'ai l'impression d'y voir comme un laboratoire démocratique. Pas seulement démocratique, c'est aussi un laboratoire de l'oppression, c'est un laboratoire du néolibéralisme, c'est là que les Chicago Boys, c'est-à-dire les disciples du néolibéralisme de l'école de Chicago, qui m'a été fondée par Rockefeller et qui a posé les fondements théoriques, patiemment, le monde des affaires était mal en point, et s'est remis progressivement en fabriquant un objet, une arme de guerre intellectuelle, qui est devenue une doxa progressivement, qui est devenue une pensée unique, enfin oui, une pensée dominante, et leur laboratoire pour faire leurs premiers essais, c'est terrible, c'était en Amérique latine, c'était au Chili, chez Pinochet, où on a détruit les syndicats, on a emprisonné, torturé les opposants politiques, les syndicalistes, parce qu'à chaque fois que le libéralisme se met en place, comme il détruit les communs, comme les plus puissants s'approprient les communs, ça déclenche des révoltes populaires qui tiennent au commun, et il faut les mater, il faut, avec le libéralisme, il y a la prison, l'enfermement, les massacres, à chaque fois, depuis toujours, depuis la naissance de l'idée libérale, et l'Amérique latine est emblématique, exemplaire sur les agressions capitalistes et sur les résistances populaires. Moi, à chaque fois que je les écoute, et en plus, je ne comprends pas bien, je comprends un peu l'espagnol, mais je ne comprends pas bien, mais à chaque fois que j'écoute les idées démocratiques décrites par les peuples en lutte en espagnol, je trouve ça plus puissant, je ne sais pas pourquoi, enfin, je crois que c'est lié au fait que quand on écoute quelqu'un dans une autre langue que la sienne, on est plus concentré, en fait, et les mots ont plus de sens, on donne plus, on fait plus attention au sens des mots quand on écoute quelqu'un en langue étrangère. Mais en tout cas, il y a deux sujets vraiment, je trouve, majeurs sur le plan démocratique, où tous les citoyens devraient faire monter leur niveau, c'est le processus constituant, comment, qui, qui acceptons-nous comme constituant pour instituer les pouvoirs auxquels nous allons consentir ensuite à obéir ? Ça, vraiment, les citoyens ne devraient pas accepter que ce soit les représentants qui écrivent les règles de la représentation. Et il y a plein de processus constituants en Amérique latine, et ils ne sont pas tous populaires, bien sûr, et à chaque fois c'est catastrophique quand les processus constituants ne sont pas populaires. Mais par exemple au Venezuela, qui est si décrié par les médias des riches, et on comprend pourquoi, parce que c'est très important ce qui se passe au Venezuela, les paysans ont été, parce que une grande partie de la population est liée à la terre, mais les paysans, enfin les ouvriers, le peuple a été très associé au processus constituant sous Chavez, et ça donne des résultats assez spectaculaires. Je trouve que le peuple se défend bien contre les agressions terribles. Je ne développe pas sur le Venezuela, mais c'est un exemple, je pense que c'est l'exemple aujourd'hui avec Cuba peut-être, le plus intéressant pour nous. Mais je sais que j'en ignore plein, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je ne suis pas compétent sur l'Amérique latine, mais je suis aspirant, je voudrais, j'aspire à en savoir plus, c'est pour ça que ton site m'intéresse énormément, les deux rives, il n'y en a pas beaucoup, des Français qui nous expliquent en détail les processus en cours, soit d'oppression, soit d'émancipation en Amérique latine, il n'y en a pas tant que ça. Moi ce que je lis avec vraiment, c'est un plaisir politique de les lire, c'est vraiment, il y a des leçons, tu as l'impression de progresser sur le plan démocratique, il y a le processus constituant donc qui est très intéressant en Amérique latine, mais il y a aussi la vie locale, communale, ce que tu ramènes comme expérience des conseils du Venezuela, des conseils communaux, mais c'est absolument passionnant, c'est très important de voir à quoi ils aspirent, parce que ça, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à ce à quoi nous aspirons nous, mais de voir aussi les difficultés qu'ils rencontrent, et puis des solutions qu'ils mettent en place, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, mais c'est vachement utile pour nous, c'est vachement utile de nous en inspirer pour imaginer nos propres alternatifs. alternatifs. Vraiment, l'Amérique latine, c'est... Oui, parce que là, c'est dans les conseils communaux, les communes, dans vraiment des expériences de démocratie directe, de démocratie participative et protagonique, comme ils l'appellent. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les... comment se sont mis en place les différents mouvements nationaux populaires au début des années 2000, à chaque fois, c'était par une constituante, une assemblée constituante, et puis dans plusieurs pays, il y a eu l'instauration du RIC. Le RIC, c'est une réalité au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, il y a aussi un article 11 de la Constitution qui tend à ce mécanisme, à cette procédure. Alors, c'est pareil, ce n'est pas non plus l'application d'un modèle, mais enfin, là, il y a aussi des idées, et puis surtout, comment c'est né ? Eh bien, c'est né, ça fait... il y a un grand parallèle à faire avec les Gilets jaunes, par exemple. Ah oui, la description que tu fais des processus vénézuéliens et les Gilets jaunes, c'est vraiment remarquable, vachement intéressant. Ça colle. En fait, il y a des tendances humaines qui sont très parallèles, très convergentes, quoi. Et vraiment, c'est un... Bon, en ce moment, ça doit être difficile. On est en train de vivre une bascule totalitaire, là, chez nous, et c'est difficile d'aller s'occuper, trouver de l'intérêt à ce qui se passe si loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Par une autre langue, on se dit, ben, j'ai pas le temps. Et pourtant, c'est le plus important. Ce qui s'y passe sur le plan constituant et sur la démocratie locale, c'est-à-dire sur la vie communale, la gestion locale des communs par les populations elles-mêmes, c'est-à-dire l'autogestion, les expériences d'Amérique latine d'autogestion sont absolument précieuses pour nous, quoi. Et le travail que tu fais de traduction, d'interview avec les acteurs locaux et de traduction en français, donc ça nous le rend accessible, c'est absolument précieux, précieux, c'est super important. Les deux rives, c'est un... Bon, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup, d'ailleurs, des sites comme ça, mais c'est un site important. Bon, eh ben, je te remercie, Étienne. Donc, ben, écoutez, comme Étienne, lisez les deux rives et puis, évidemment, soutenez-nous. On aura du boulot, on réfléchira ensemble, on fera des ponts, on créera des ponts entre l'Amérique latine et la réflexion. La réflexion. La réflexion qui permettent d'aider à comprendre, faire le lien entre nos problèmes ici, nos problèmes sociaux, économiques, politiques, et puis l'équivalence, l'équivalence pays par pays en Amérique latine avec leurs solutions, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je préfère présenter ça sous forme synthétique parce que c'est grand, quoi, l'Amérique latine. Donc, il y a tellement d'histoires à raconter. C'est que c'est varié. Il faut arriver à synthétiser ce qui compte le plus. Oui, et puis surtout, vaincre une obsession médiatique qui est d'invisibiliser les peuples pour, évidemment, empêcher les solidarités, empêcher le devoir et l'intentionnalisme puisque les situations vécues par les peuples en Amérique latine, alors, ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes contextes économiques, ce n'est pas les mêmes contextes historiques ou culturels, mais quand même, il y a quand même des grands ponts qui peuvent se tisser entre les peuples d'Amérique latine et les peuples de l'autre rive. Donc, évidemment, on continuera à travailler là-dessus. Merci, Étienne. Merci à toi pour ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi pour ce que tu fais.